Les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas, la TNT ne fonctionne pas, ça ne marche pas, c'est un gros problème. Quel est le problème ? Parce que j'ai entendu tout récemment, j'ai vu un communiqué que vous avez sorti au niveau de la chaîne de télévision, je regardais ça après l'émission Décryptage, où vous dites que regarder notre chaîne est gratuit. Oui, en réalité, je ne peux pas aujourd'hui discuter de ça, parce que les détenteurs justement de ces licences et de ces trucs ne sont pas là, le ministère n'est pas là. D'abord il y a un gros problème de communication, un immense problème de communication, parce que l'État a signé une convention avec Excaf, Excaf devait donner des décodeurs gratuitement, d'abord au départ, au foyer, puisque l'État du Sénégal a donné des canaux à Excaf pour pouvoir vendre des chaînes. Par exemple, les TF1, d'autres chaînes de télévision qui vont être payantes. Et l'État a donné un autre canal à Excaf pour leur dire, écoutez, ces chaînes sénégalaises doivent être regardées par des Sénégalais gratuitement pour un problème d'équité. C'est fait pour des gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas avoir des décodeurs, qui ne peuvent pas aller chez Canal, dans le Futa, partout ailleurs au Sénégal, pour que les gens puissent regarder toutes les chaînes nationales gratuitement. Alors, malheureusement, ce décodeur-là, où il y a les canaux à vendre par Excaf, le canal aussi des chaînes gratuites est dans le même décodeur. Si tu n'as pas ce décodeur-là, tu ne peux pas regarder gratuitement les autres chaînes. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a un système qui permet à Excaf, par la demande de l'État du Sénégal, pour pouvoir faire des mesures d'audience. Donc, on ne peut pas mesurer, savoir quelle personne regarde telle chaîne de télévision. C'est moulé, si tu veux, dans ce décodeur-là. Donc, l'obligation, elle est là. Donc, on est obligé de passer par ce décodeur, pour pouvoir être répertorié, pour pouvoir faire les mesures d'audience. Alors que, normalement, il devait y avoir un décodeur, même si on devait faire les mesures, et d'autres encore services qui sont dedans. Mais, malheureusement... Mais, est-ce qu'il n'y a pas le temps de tenir une réunion pour réorganiser tout cela ? Réunion jusqu'à quand et réunion où ? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de payer, d'acheter le décodeur, ça c'est un. Deuxièmement, tu es obligé d'avoir la carte, mais il y a encore plus grave que ça. Parce qu'il y a des téléviseurs qui n'ont pas besoin de décodeur, qui sont fabriqués avec un décodeur interne. J'ai parlé avec Sididiane la semaine dernière, parce que quand j'ai fait marquer cette plaque à la sortie de la TNT de chez nous, donc à l'entrée, il a réagi tout de suite en me disant que oui, nous avons un slot qui est prévu pour ce genre de téléviseur-là. Mais personne ne sait. Donc il y a une fois qu'il me dit que j'ai acheté un déco de téléviseur de réécrit, je n'arrive pas à regarder la TNT, je suis obligé. Il ne sait pas qu'il y a des slots qui sont là, mais est-ce que c'est gratuit ou pas ? Je ne sais pas.